bonjour à tous et bienvenue dans ils font l'actu aujourd'hui le plaisir de recevoir christophe de l'aise ramand président et cofondateur de mine to check une entreprise qui fait matcher les grandes innovations avec les besoins des usagers dans leur travail au quotidien bonjour christophe bonjour clément comment ça va ça va très bien merci et ben c'est parfait je vais être un petit peu provocatrice pour cette première question est ce que c'est vrai que vous êtes le tinder de l'innovation on peut nous résumer nos activités à ça si ce n'est que la durée des relations et la fidélité nos clients est une valeur essentielle pour vous alors est ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise en quelques mots nous sommes des agitateurs d'innovation nous transformons l'innovation en valeur la valeur pouvant être pour l'entreprise qui vend l'innovation une valeur financière et pour ceux qui vont l'acheter des simplifications de processus de l'amélioration de performance par exemple nous sommes une marketplace nous mettons en relation des acheteurs et des vendeurs de d'innovation les acheteurs ne sachant pas toujours de quelles innovations ils ont besoin et les vendeurs ayant parfois des difficultés à contextualiser ces innovations dans les cas d'usage et les irritants des clients très bien alors vous m'aviez dit en préambule pendant un brief que votre champ d'action comportait deux volets est ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent en quoi consistent ces deux volets pour alimenter la marketplace il nous faut deux choses il nous faut des innovations donc on va travailler autour d'une veille qu'on a outillé sur des brevets des grandes technologies les tendances du marché on va suivre c'est cette veille et ben on va travailler avec des clients pour faire du recueil de cas d'usage et d'irritants alors justement les clients est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quels sont quels sont-ils quels de quel secteur sont-ils issus on a deux grandes familles de clients les pme les start up les fonds d'investissement qui ont de l'innovation à pousser sur le marché qui cherche à commercialiser et puis les administrations les grands groupes les etis qui cherchent à transformer leur offre leurs services pour leurs clients finaux et qui ont besoin de nouvelles technologies pour transformer ces offres donc des clients très très divers les problématiques sont les mêmes même s'ils sont très différents alors les grands sujets qu'on adresse donc c'est tous les sujets numériques d'intelligence artificielle de cybersécurité des problématiques de d'énergie aussi et le secteur les secteurs c'est la défense les transports l'intérieur les grandes industries de façon générale très bien alors on regarde votre interview maintenant on est convaincu mais on hésite avec un autre concurrent qu'est ce qui fait qu'on va vous choisir vous plutôt que le concurrent alors je dirais tout d'abord une capacité à bien comprendre les problématiques complexes bout en bout système de système je citerai ensuite le réseau de partenaires que ça soit tout d'abord nos clients que ce soit des conseillers que ce soit des experts des décideurs des acheteurs et puis enfin je dirais l'écoute client qui est un élément important si on veut comprendre les technologies qu'on nous propose et aussi comprendre les cas d'usage les métiers des clients qui vont avoir besoin de ces innovations bon ça y est on est convaincu christophe comment on fait pour faire appel à vos services maintenant alors comme pour les applications de rencontres je vais vous donner mon 06 plus sérieusement vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.mind2shake.com et vous trouverez toutes les informations relatives à nos offres et puis le moyen de nous contacter donc c'est très facile merci beaucoup est ce que en dernière question pouvez nous dire vos objectifs vos défis vos enjeux pour les mois les années qui arrivent là alors le premier c'est l'accueil de trois nouveaux collaborateurs sur les deux prochains mois c'est quelque chose qui nous sur lequel on fait un gros focus pour l'arrivée de ces nouvelles personnes pour qu'elles se sentent bien dans l'entreprise on va faire la publication d'un livre blanc sur les énergies décarbonées et plus particulièrement orienté sur certains aspects du secteur de la défense notamment les véhicules du futur et les bases militaires du futur et puis on réfléchit avec mon associé sur une levée de fonds pour accompagner la croissance que nous sommes en train de vivre en ce moment essentiellement pour accélérer le recrutement et bien très bien merci beaucoup christophe merci clémence merci d'avoir été avec nous et merci à vous derrière l'écran de nous avoir suivi à très bientôt sur ils font l'actu